Merci beaucoup Sémé pour l'invitation. J'ai suivi aussi les deux journées, c'était vraiment enrichissant, c'était deux journées vraiment de sujets variés et c'était vraiment super constructif et bien varié. Alors aujourd'hui, comme c'est varié, je vais essayer de parler d'un sujet qui n'a pas été abordé, je crois, pendant les deux journées justement. Je me présente un petit peu d'abord. Alors, je suis en fait Inès Arley, maître assistante à l'ANSI. Je fais partie du laboratoire L'ARIA, donc laboratoire de recherche en intelligence artificielle. En fait, j'ai une petite équipe de TESAR, master. En fait, on travaille dans des sujets sur l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement en fait sur l'optimisation combinatoire, recherche opérationnelle, optimisation multi-objectif, surtout les problèmes combinatoires multi-objectifs et l'utilisation en fait justement des méthodes inspirées par la nature. Alors pour notre équipe, on travaille surtout sur l'optimisation par colonie de fourmis et l'optimisation par colonie d'abeilles. On utilise aussi un petit peu les algorithmes génétiques avec et sur des applications, sur des problèmes surtout combinatoires, puisqu'on est toujours dans le cadre d'optimisation combinatoire. Et voilà, on va voir justement quelques applications par la suite. Alors voilà un outline de la présentation. Donc on va d'abord introduire en fait justement Nature Inspired Artificial Intelligence et les méthodes justement, donc les méta-heuristiques surtout, qui sont inspirées par la nature. Ensuite, on va parler de quelques applications. Donc on va parler surtout des applications dans le domaine de transport. Dans mon équipe, on a travaillé surtout sur plusieurs problèmes de transport, ordonnancement aussi, si on aurait un peu le temps. Mais les applications, on va voir donc, alors les applications, elles sont très variées et diverses, bien sûr. À la fin, on va parler un petit peu de Women and Data Science plus AI at ANSI en fait, puisque je fais partie justement de l'ANSI. Et là, on va voir donc justement, on est où, si vous voulez, dans le Data Science et AI de manière générale, mais surtout pour les Women en fait. Alors, donc pour les méthodes, ou bien l'intelligence artificielle inspirée par la nature, donc Nature Inspired AI, alors en fait, les processus et méthodes naturelles et surtout biologiques en fait, ont influencé beaucoup la science, alors depuis des décennies en fait. Les chercheurs étudient depuis longtemps comment l'IA, l'intelligence artificielle, peut s'inspirer des principes de la nature pour résoudre des problèmes complexes. Alors là, c'est surtout lorsqu'on a des problèmes complexes qui sont difficiles à résoudre. Là, on cherche des méthodes qui ne sont pas ordinaires, qui ne sont pas des méthodes traditionnelles. En fait, lorsqu'il s'agit d'identifier des modèles avec de grandes quantités de données, des données massives, là, l'IA de manière générale, elle est plus rapide et plus performante que l'être humain pour la résolution. Mais en fait, l'IA, elle trouve des difficultés lorsqu'elle doit établir des liens et surtout opérer avec des incertitudes. Alors, c'est pourquoi que c'est apparu, on voit apparaître à chaque fois de nouvelles méthodes qui ont essayé de justement soulever ces lacunes. Et là, on voit l'apparition de plusieurs méthodes qui sont inspirées par la nature justement pour pouvoir relever ces défis et en fait justement trouver des solutions à des problèmes qui soient complexes et difficiles à résoudre. Donc, en fait, c'est une branche qui prend de plus en plus d'envergure, en fait, que ce soit dans le domaine académique, recherche, avec les articles, les publications, donc les ouvrages qu'on voit apparaître à chaque fois, mais aussi dans le domaine industriel, applicatif. Là, on a plusieurs applications, donc justement dans ce domaine-là. En fait, juste pour dire aussi que ce domaine, donc, il requiert de plus en plus de l'importance. Il y a tout récemment déjà, en décembre 2021, il y a en fait un nouveau programme doctoral, donc un programme de doctorat en IA, en fait, inspiré par la nature. Donc, c'est un programme doctoral intitulé Nature Inspired Artificial Intelligence, qui vient de paraître justement dans une université au UK, c'est l'université de Sussex, et qui s'appelle justement Nature Inspired Artificial Intelligence. Alors, lorsqu'on parle justement de méthodes inspirées par la nature, on a vraiment une palopie de méthodes. Alors, parmi les premières méthodes et parmi les méthodes les plus utilisées, c'est les algorithmes génétiques, qu'on va voir d'ailleurs tout de suite après. Alors, on peut citer aussi, bien sûr, les réseaux de neurones artificiels, les systèmes artificiels immunitaires. Alors, on a toute une famille de méthodes qui s'appelle donc Swarm Intelligence, Intelligence en Essai, toutes ces méthodes, en fait, elles se basent sur l'idée de suivre ou bien imiter le comportement d'un Swarm, que ce soit donc de fourmis, par exemple, abeilles, termites, ainsi de suite. Alors, justement, c'est pourquoi on trouve le Particle Swarm Optimization, Ant-Colony Optimization, B-Colony Optimization, et les méthodes n'arrêtent de paraître, en fait, justement, dans les dernières années. Aussi, on trouve ce qu'on appelle le Firefly Algorithm, Bacterial Follision Algorithm, ainsi de suite. Donc là, des algorithmes qui sont basés même sur le comportement des chauves-souris, donc le Bat Algorithm, les loups, donc le comportement des loups dans leur chasse, donc le Grey Wolf Optimization, les Flower Pollination Algorithm, ainsi de suite. Donc là, j'en passe, en fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthodes qui sont en train de paraître et qui sont toutes basées, justement, et inspirées par la nature, essentiellement la biologie, en fait. Et il y a quelques méthodes qui utilisent l'inspiration physique, mais c'est essentiellement, donc, la biologie, là, qu'on utilise l'inspiration biologique, en fait, pour toutes ces méthodes. Alors, on va commencer, en fait, avec les algorithmes génétiques. On va donner le principe général de cette méthode. Alors, je commence avec les algorithmes génétiques parce que, en fait, c'est, dans ce qu'on voit dans la littérature, c'est les algorithmes, carrément, les algorithmes les plus utilisés, en fait, dans la littérature. Alors, en fait, l'origine de ces algorithmes reviennent depuis, en fait, les travaux de Jean-Holland en 1962, déjà, et son travail sur les systèmes adaptatifs. Là, depuis les années 1900, comme j'ai dit, 1962, là, c'est le premier travail qui a commencé, justement, et donc, sur, dans ce domaine. Mais les algorithmes génétiques, en fait, elles s'appuient sur les techniques dérivées de la génétique et de l'évolution naturelle. Essentiellement, en fait, on va aller voir la sélection, le croisement et la mutation. Alors, comme je l'ai dit, ça a commencé depuis les années 1962, mais, en fait, la vulgarisation et la popularisation, si vous voulez, des algorithmes génétiques, ça a été avec la publication de Goldberg, en 89, en fait, et c'est pourquoi que, depuis les années 90, donc, on a commencé vraiment à voir les algorithmes génétiques qui sont vulgarisés, utilisés. Donc, c'est assez ancien par rapport aux autres méthodes, maintenant, en météoristique, inspirées par la nature, mais ça reste jusqu'à maintenant un domaine de recherche qui est très actif. Ce n'est pas seulement de recherche, comme je l'ai dit, c'est vraiment très utilisé en pratique et dans l'industrie. Alors, voilà, donc, si vous vous rappelez un petit peu de cours de génétique, donc là, les cellules qui sont composées par des chromosomes, composées par notre ADN, et là, dans les algorithmes génétiques, on utilise justement le principe de la génétique. Donc là, on considère que nous avons une population d'individus, alors une population, donc, qui est constituée, comme je l'ai dit, par un ensemble d'individus. Chaque individu a son chromosome, en fait, qui est un vecteur, dont je parle dans les algorithmes génétiques, bien sûr, un vecteur de valeur qui représente, donc, son chromosome, et chaque valeur dans ce vecteur, on l'appelle, donc, une gène. Alors, les gènes, de manière générale, dans les algorithmes génétiques, on essaie de les modéliser par des bits, alors, lorsque c'est possible, bien sûr. Sinon, c'est n'importe quelle valeur, suivant le problème, bien sûr, à résoudre. Et voilà, donc, on ne va pas trop rentrer, bien sûr, dans les détails, le principe général des algorithmes génétiques. Voilà, donc, on a une population d'individus. Alors, comme j'ai dit, chaque individu est représenté par un vecteur. Ça dépend des problèmes, comme j'ai dit, comment on va représenter le problème à résoudre. Alors, après l'initialisation, justement, de la population, donc, on passe à une étape d'évaluation pour calculer ce qu'on appelle la valeur fitness, la fitness, donc, des individus, qui dépend, donc, du problème. Elle doit représenter, en fait, la qualité des solutions. Alors, une fois qu'on a évalué la qualité des solutions, donc, on va passer et faire la sélection. En fait, puisqu'on utilise le principe, justement, de l'évolution naturelle et de la sélection naturelle de Darwin, en fait, qui date, bien sûr, depuis la sélection naturelle de Darwin, donc, c'est la sélection des individus les plus forts. Et donc, on va sélectionner les individus les plus forts de notre population pour faire de la reproduction ou bien pour appliquer le croisement. Voilà. Donc, on va, donc, produire les enfants, donc, les individus après application du croisement. Alors, on maintient, on va voir, donc, suivant des probabilités, on utilise beaucoup de probabilités, bien sûr, j'ai pas cité, on va revenir sur ça. Donc, avec probabilités, on laisse les individus, en général, les enfants. Par la suite, donc, avec une probabilité beaucoup plus, moins importante, donc, on utilise la mutation, comme dans la nature. Donc, on fait de la mutation pour diversifier les solutions. Voilà. Ça, donc, c'est une génération, on l'appelle. Donc, c'est une génération, c'est-à-dire un cycle de l'algorithme. Et on refait la même chose. Donc, on met à jour la population avec les nouveaux individus qui viennent d'être créés et on refait un autre cycle. Voilà. Ça, c'est, donc, le principe général de l'algorithme. Alors, juste un petit détail sur, donc, les opérateurs, donc, génétiques. Alors, on a, comme j'ai dit, d'abord la sélection pour sélectionner, donc, les individus. Alors, pour la sélection, on a deux grands types, si vous voulez, de sélection. Ou bien la sélection élitiste, en fait, qui va se baser sur un rang des individus. C'est-à-dire, on va, suivant la fitness des individus, donc, on va les classer et prendre les individus les plus forts qui ont, donc, la fitness la plus élevée. Alors, ça, c'est une première stratégie qui est élitiste qui va prendre que les meilleurs individus. Sinon, pour diversifier plus dans les solutions, on peut utiliser la roulette et c'est, en fait, la stratégie la plus utilisée, si vous voulez. Alors, le principe de la roulette, il se base sur le principe que, en fait, on va prendre de manière aléatoire, mais pas vraiment aléatoire, c'est suivant la fitness toujours, en utilisant, en se basant sur une probabilité. Alors, on ne va pas entrer trop dans les détails techniques, mais là, juste, c'est le principe, il est simple. Alors, on considère, pour chaque individu, on va lui calculer sa valeur de fitness qui est relative par rapport à toute la population et on va lui associer une part dans la roulette qui, bien sûr, représente sa valeur de fitness. Donc, par exemple, ici, l'individu 3, c'est l'individu qui a la fitness la plus élevée. L'individu, par exemple, 2, ici, c'est l'individu qui a le moins de fitness. Et donc, on va faire tourner la roulette. Et lorsque la roulette, elle va s'arrêter à un niveau bien déterminé, ce qui est selection point, ici, dans la figure, donc là, on va prendre l'individu correspondant. Et là, en fait, bien sûr, ça donne plus de chances avec la probabilité, ça donne plus de chances aux individus les plus forts, donc qui ont la fitness la plus grande, pour être sélectionnées, puisque, donc, elles ont une grande partie dans la roulette. Voilà. Donc, ça, c'est pour la sélection. Alors, maintenant, pour les autres opérateurs, donc, pour le croisement et la mutation, aussi, on utilise toujours le principe, en fait, de la génétique que vous avez étudiée, nécessairement, donc, dans les séances naturelles. Voilà. Donc, c'est le croisement. On a le croisement simple ou bien le croisement multiple. Donc, là, on prend deux individus, on les croise, on échange les deux parties correspondantes et on crée, donc, les enfants. Donc, ça, pour le croisement simple, le croisement multiple, c'est à deux points. Donc, on va échanger à chaque fois, comme vous voyez, dans la figure, donc, l'individu en blanc et l'individu en noir, et on échange les parties correspondantes pour avoir, donc, les enfants, justement, deux enfants correspondants pour le résultat, donc, du croisement. Alors, pour l'opérateur de mutation, alors, toujours, il y a une probabilité d'application des opérateurs. Alors, pour la mutation, alors, la probabilité, elle est toujours faible. C'est comme dans la nature. Dans la nature, la mutation, bien sûr, elle se fait de manière très, très faible, même. Là, dans les algorithmes génétiques, aussi, on l'applique de manière faible. Donc, elle va permettre, en fait, la diversification, la variation, c'est-à-dire des solutions. Voilà. Donc, ça, c'est pour les algorithmes génétiques. Donc, on va passer à une autre méthode. Vous m'entendez, c'est bon ? Pardon. Oui, on vous entend, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est clair. D'accord. Parce que je n'ai pas vu une alerte dans mon écran. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va passer à une autre méthode inspirée toujours par la nature. Et là, c'est une méthode qui est inspirée par les fourmis, justement. Donc, c'est le Ant-Colony Optimization. Donc, Ant-Colony Optimization, en fait, c'est une méthode qui a été proposée dans les années 90. Mais, en fait, l'origine, l'origine, en fait, de l'inspiration, elle date depuis plus longtemps parce que, donc, elle s'est basée sur les études des éthologistes sur le comportement des fourmis réelles. Donc, c'est Denneburg, un éthologiste, en fait, qui a commencé ses recherches pour essayer de comprendre, en fait, comment des insectes comme les fourmis arrivent à trouver le chemin le plus court entre deux points. Et ça, le fait de trouver le chemin le plus court entre deux points, c'est l'un des problèmes les plus complexes dans l'optimisation. Et là, donc, puisque ces fourmis arrivent toujours à trouver le chemin le plus court, donc là, les chercheurs se sont demandé comment elles vont arriver, donc des insectes avec des capacités limitées, bien sûr, vont arriver à résoudre un problème assez complexe. Alors, les éthologistes, en fait, ils ont découvert que les fourmis utilisent une substance chimique qui s'appelle phéromène, qu'elles utilisent, et c'est grâce à cette phéromène, en fait, justement, que les fourmis arrivent à trouver le plus court chemin entre, par exemple, la source de nourriture et leur nid. Alors, à partir d'une expérience, en fait, qui a été réalisée, alors, comment, justement, les fourmis trouvent le plus court chemin, on va simuler l'expérience qui a été faite par Diennbourg pour montrer comment les fourmis, justement, trouvent le chemin le plus court entre deux points. Alors, voilà, on va ici, donc, imaginer qu'on a deux points, donc, on a le nid pour les fourmis et une source de nourriture et que les fourmis, donc, là, voilà, on a un trait, je ne sais pas si vous le voyez, donc, entre les deux points qui est marqué par la phéromène, en fait, parce que les fourmis, si vous le remarquez dans la nature, elles sont toujours en train de se suivre, donc, elles suivent toujours le même chemin. Alors, ici, en fait, on va mettre un obstacle sur ce chemin et là, donc, une fourmi qui va arriver à ce point, là, elle va se demander si elle va tourner à gauche ou bien à droite. Alors, une fourmi, en fait, qui trouve de la phéromène sur un chemin, elle va le suivre avec une probabilité élevée, c'est toujours stochastique, même dans la nature, je parle, c'est toujours de manière stochastique, c'est-à-dire, elle peut décider de ne pas le suivre, mais de manière, donc là, excusez-moi, excusez-moi. Donc là, la fourmi, donc ici, à ce point-là, elle doit décider de tourner, comme j'ai dit, donc soit à droite, soit à gauche. alors, il n'y a pas, en fait, de traces de phéromène sur les deux chemins, donc là, bien sûr, elle va tourner de manière, par hasard, donc par hasard, elle va tourner soit à droite, soit à gauche, puisqu'il n'y a pas de traces de phéromène. Alors, on va supposer, en fait, que deux fourmis vont arriver à ce même point, au même instant. Alors, dans l'expérience, bien sûr, ça a été dans des canaux pour forcer les fourmis à les utiliser, mais là, donc, on stimule l'expérience. Alors, comme j'ai dit, on suppose qu'on a deux fourmis qui sont arrivées à ce point au même instant. Alors, si on a, donc, on suppose qu'on a une distribution de probabilités uniformes, donc voilà, une fourmi va tourner à gauche et l'autre va tourner à droite. Alors, il n'y a pas de traces de phéromène, comme j'ai dit, voilà, par hasard, l'une a tourné à droite, l'autre a tourné à gauche. Alors, la fourmi qui a pris le plus court chemin, elle va pouvoir arriver à la source de nourriture et revenir avant la deuxième fourmi. Alors, à ce moment-là, en fait, je m'excuse, je crois que j'ai un, voilà, oui, alors, donc, en fait, lorsque la première fourmi qui a pris le plus court chemin, donc là, elle a, peut, en fait, mettre de la phéromène, déposer de la phéromène sur le chemin le plus court, avant l'autre, et donc, d'autres fourmis qui sont arrivées vont trouver de la phéromène sur le plus court chemin et pas sur l'autre. Donc, elles vont le suivre. Là, c'est l'autre fourmi qui va déposer de la phéromène, mais là, les fourmis qui ont suivi le plus court chemin, elles vont renforcer la trace de phéromène par leur propre trace. et donc, cette trace, elle va être intensifiée et donc là, d'autres fourmis qui vont arriver vont trouver beaucoup plus de traces sur le plus court chemin et un peu de traces sur l'autre. Donc, elles vont suivre de manière stochastique, comme j'ai dit, le plus probable, donc elles vont prendre le chemin le plus court. Et donc, voilà, là, le chemin le plus court, il va être aussi intensifié par la trace de phéromène alors que dans l'autre chemin, donc avec le phénomène d'évaporation dans la nature, donc la trace de phéromène, elle va s'évaporer et à la fin, donc on va converger et toutes les fourmis vont suivre le plus court chemin. Comme j'ai dit, dans la nature, donc là, on voit toujours les fourmis qui suivent, qui se suivent, donc qui suivent toujours le même chemin, c'est toujours grâce à cette trace de phéromène. Alors ça, c'est dans la nature, j'ai dit, alors dans l'optimisation par colonie de fourmis, donc artificielle, là, vraiment, on fait l'analogie et on reprend beaucoup de caractéristiques qui existent dans la nature. En fait, l'environnement dans lequel les fourmis cherchent la nourriture, c'est l'espace de recherche du problème, en fait, et notre espace de recherche pour l'optimisation par colonie de fourmis, il va être modélisé sous forme de graphes, en fait. Alors, la qualité et la quantité de la nourriture, ça va être représenté par une fonction objectif à optimiser. Alors, les traces de phéromène, elles vont être stockées, en fait, pour nous, dans l'algorithme, bien sûr, dans une mémoire, dans un vecteur, ou bien une matrice, l'essentiel, c'est donc de sauvegarder l'information des traces de phéromène. Alors, on va revenir avec un petit de détails sur l'application et l'algorithme, donc, fourmis, pour le problème du voyageur de commerce, puisque, en fait, l'optimisation par colonie de fourmis, elle a été proposée initialement pour le problème du voyageur de commerce, en fait. Le premier algorithme, il a été proposé pour le problème du voyageur de commerce. Alors, par la suite, donc, ça a été généralisé à une méta-heuristique, donc, d'optimisation par colonie de fourmis, et ça a été appliqué à plusieurs autres problèmes. Là, je cite les premiers problèmes, en fait. Les premiers problèmes auxquels ACO a été appliqué, c'est essentiellement, donc, au départ, le problème d'affectation quadratique et le problème de routage de véhicules, donc, véhicule routing problem and quadratic assignment problem, aussi par la suite, le problème d'ordonnancement du job-shop, ainsi de suite, problème de colorage de graphes aussi. En fait, c'est surtout les problèmes qui se modélisent facilement sous forme d'un graphe, puisque, comme j'ai dit, en fait, là, dans l'optimisation par colonie de fourmis, on modélise le problème sous forme de graphe sur lequel les fourmis vont se déplacer. C'est pourquoi, là, en fait, c'est les problèmes qui se modélisent facilement sous forme de graphe sans les problèmes qui sont les plus faciles à résoudre, en fait, justement, par la coût. Alors, justement, puisqu'on parle du problème du voyageur de commerce, qu'on va voir sur l'application, donc, je vais rapidement l'introduire. Alors, le problème du voyageur de commerce, c'est, on peut le définir comme étant un voyageur de commerce, en fait, qui a à visiter un certain nombre de villes. Alors, chacune, il doit la visiter une et une seule fois et retourner à la ville de départ, tout en minimisant, en fait, la distance totale parcourue. Alors, ici, pour l'exemple que je donne, c'est juste un exemple illustratif. Donc, là, on va visiter ces villes, mais le problème général, le graphe, est complet, c'est-à-dire que toutes les villes sont reliées. Et c'est pourquoi, donc, de manière un peu plus technique, un peu plus formelle, on dit que le problème, pour ce problème, il s'agit de la recherche du cycle hamiltonien le plus court pour le problème du voyageur de commerce. Voilà, donc, justement, l'application de ACO pour le problème du voyageur de commerce. Alors, comme j'ai dit, en fait, le premier algorithme que je mets, c'est le 1 de système proposé par Dorigo. C'est lui qui a proposé cette métaristique, en fait, en 91, dans sa thèse. et là, en fait, ça a été proposé, comme j'ai dit, pour le TSP, le Traveling Spillers Man Problem. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, juste l'idée principale de l'algorithme, on a deux grandes phases. Alors, une phase de construction de solutions et une phase de mise à jour de solutions. Alors, pour la phase de construction de solutions, là, on va avoir un certain nombre de fourmis qui vont construire leurs solutions, c'est-à-dire à zéro à chaque fois. Chaque fourmi, elle va démarrer avec une ville déterminée. Alors, par la suite, elle va choisir la prochaine ville suivant une probabilité, en fait. Alors, cette probabilité, elle dépend d'une information rustique. L'information rustique, ici, c'est toujours la distance entre la ville courante et la ville candidate à laquelle elle va se déplacer. et bien sûr et surtout, les traces de phéromones, le principe de HAKO, en fait. Traces de phéromones qui sont déjà déposées, bien sûr. Alors, une fois que, voilà, ça, c'est pour visiter une ville, donc, elle doit faire son tour pour terminer, donc, tout le tour pour construire sa solution. Alors, par la suite, donc, toutes les fourmis, elles vont construire leur solution et enfin, donc, on passe à l'étape de mise à jour de phéromones. Alors, pour la mise à jour de phéromones, en fait, on va déposer de la phéromone relativement à la qualité de la solution. Donc, c'est-à-dire qu'on dépose plus de phéromones pour les meilleures solutions. Et là, donc, on va attirer justement les autres fourmis dans les autres cycles pour les meilleures solutions suivant la trace de phéromones. Et c'est ça, le moyen de communication si il est, entre les fourmis dans la nature et dans l'algorithme fourmi, en fait. Dans l'algorithme fourmi, donc, d'un cycle à un autre, on va apprendre à travers les traces de phéromones. Puisqu'au début, la trace de phéromones, elle va être la même au bien vide suivant les variantes parce qu'il existe plusieurs versions de l'algorithme fourmi. Mais avec le temps, et comme on a vu dans l'expérience, justement, dans la nature, ici, la même chose avec l'algorithme, on imite le même comportement. on essaie d'avoir plus de phéromones dans les meilleures solutions et comme ça, on apprend d'un cycle à un autre jusqu'à la fin. Donc, on va converger et avoir les meilleures solutions, ou bien la meilleure solution en estime qui soit proche de la solution, bien sûr, exacte, la solution optimale, pardon. Et comme ça, on converge à la fin avec les meilleures solutions. Donc, ça, c'est pour l'optimisation par coline fourmi appliquée au problème du voyageur de commerce. Le problème du voyageur de commerce va nous ouvrir justement la porte, si vous voulez, pour les problèmes de transport. Et là, les problèmes de transport sont des problèmes qui sont, bien sûr, dans la majorité des problèmes NP difficiles. On va rentrer dans les détails techniques, mais c'est-à-dire des problèmes qui sont très difficiles à résoudre, que le temps d'exécution croit de manière exponentielle lorsqu'on va les résoudre. C'est pourquoi, en fait, les méthodes inspirées par la nature, bien les métahoristiques, s'apprêtent beaucoup donc à ce type de problème puisque là, on essaie de trouver de bonnes solutions dans un temps raisonnable. Et c'est pourquoi, donc, on a recours pour ce type de problème à ces métahoristiques inspirées par la nature pour trouver, justement, comme j'ai dit, des solutions d'y approcher ou bien de bonnes solutions dans des temps de résolution raisonnables. On l'a cité déjà, le problème VLP ou bien Vehicle Routing Problem comme problème qui a été résolu depuis les premières applications de la cour, de l'optimisation par colonie de fourmi. Il a été aussi beaucoup utilisé par d'autres métahoristiques inspirées par la nature. En fait, dans ce problème, il s'agit de servir un client, servir un client avec des véhicules, avec un certain nombre de véhicules. Pour le problème général, on considère donc un nombre de véhicules illimité. Et là, on essaie de minimiser la distance totale parcourue. C'est-à-dire là, on a un certain nombre de clients qu'on va servir. On a un dépôt, donc, on jaune ici. on a un dépôt auquel donc on a de la marchandise et on va servir un certain nombre de clients. Alors, on va essayer d'utiliser des véhicules pour pouvoir servir donc ces clients en essayant toujours de minimiser la distance totale parcourue. Ça, c'est pour le problème VRP, donc classique général. Alors, ce problème, en fait, c'est une généralisation du TSP, du Traveling Salesman problème en fait. en fait, lorsqu'on ajoute une autre contrainte, on peut ajouter une autre contrainte, c'est en fait la fenêtre de temps dans laquelle le client souhaite être servi. Et là, donc, on a la version du VRP with time windows et donc là, c'est une version qui est aussi très étudiée, puisqu'elle représente justement les clients dans la virielle, bien sûr. Là, on ne va pas attendre infiniment pour être servi. Donc, en général, on a une fenêtre de temps dans laquelle on veut ou on souhaite être servi. Alors, nous avons parlé de la minimisation de la distance totale parcourue par tous les véhicules, mais là aussi, on peut ajouter une autre fonction à optimiser qui est en fait justement le nombre de véhicules. le nombre de véhicules qu'on va utiliser et là, si on va avoir deux fonctions à optimiser, par exemple ici, le nombre de véhicules à utiliser et la distance à parcourir, donc ça devient un problème multi-objectif. Donc là, on a la version multi-objectif VRP. Alors, on a plusieurs autres versions parce que c'est un problème qui est très utilisé, très pratique en fait et on a aussi, si on rajoute une autre contrainte que les véhicules ont une capacité limitée et qui est réelle en réalité en fait, c'est le Capacitated VRP, c'est-à-dire là, on considère que chaque véhicule, il y a bien sûr une capacité à remplir la marchandise et là, on a la version Capacitated VRP. Alors, une autre version et je termine avec, mais il existe d'autres versions, beaucoup d'autres versions du VRP en fait, c'est le Dynamic VRP, en fait, c'est là, lorsque on n'a pas toutes les données au départ en fait. On suppose que, on ne sait pas par exemple tous les clients au départ, on ne sait pas par exemple l'adresse peut-être d'un client qu'on va servir et là, les informations vont parvenir au fur et à mesure. Donc là, c'est l'aspect dynamique, c'est-à-dire que là, on va commencer la résolution du problème et les informations vont arriver au fur et à mesure et comme ça, donc là, on résout le problème de manière dynamique et donc là, c'est le Dynamic VRP. Alors, dans notre équipe aussi, on a résolu ce problème avec ACO, mais aussi avec l'optimisation par clonier d'abeille qu'on va voir tout de suite après et aussi avec les versions donc Time Windows Multi Objective VRP en fait avec l'une de mes thésards donc Jamy là que je salue. Alors, un autre problème de transport, bien de routage en fait, qui est un problème qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne en fait, c'est le problème de covoiturage, carpooling problème en fait, c'est un problème de transport collectif en fait. Alors, dans ce service de transport, on a plusieurs problèmes, plusieurs personnes qui souhaitent donc partager un même véhicule pour en fait arriver à une destination. Alors, si on a la même destination, donc là, on utilise le covoiturage et c'est très utilisé bien sûr en pratique dans la vie réelle et surtout maintenant, donc c'est très pratique le covoiturage. Alors, il y a plusieurs sites bien sûr qui proposent le covoiturage, mais dans la majorité en fait, on utilise le principe du premier arrivé, premier servi qui n'est pas toujours optimiste, qui n'optimise pas vraiment le résultat et l'assemblage ou bien le décomposition si vous voulez en covoitureur. Et là, c'est un problème d'optimisation en fait qui est beaucoup étudié, qui a été résolu par plusieurs méthodes d'optimisation justement comme l'optimisation par colonie de fourmis ou bien aussi l'optimisation par colonie d'abeille comme on va voir par la suite. Alors, on a parlé justement de l'optimisation par colonie d'abeilles et ça, c'est une autre métaheuristique en fait qui s'inspire de la nature, qui s'inspire du comportement des abeilles dans la nature. Alors, en fait, ici, dans l'optimisation par colonie d'abeilles, on s'inspire du comportement des abeilles réelles dans leur collecte de nectar. Alors, en fait, dans la ruche, les abeilles se divisent essentiellement en deux types d'abeilles pour la collecte, je parle pour la collecte de nectar, en deux types d'abeilles, les abeilles actives et les abeilles inactives. Alors, pour les abeilles actives, c'est elles qui vont sortir pour explorer l'environnement, pour explorer là et chercher des sources de nectar. Alors, les autres, elles vont rester attendre le résultat des abeilles actives, bien exploratrices, on les appelle. Alors, une fois que ces abeilles, elles vont trouver une source de nourriture, elles vont revenir, en fait, à la ruche et elles vont effectuer une danse. Et c'est le moyen de communication, en fait, entre les abeilles. Elles vont effectuer une danse dans ce qu'on appelle le dancing area. et là, en fait, elles vont communiquer les informations sur, d'abord, en fait, la qualité et la quantité du nectar trouvé, mais aussi, en fait, la destination et la position de la nourriture. En fait, comment elles vont transférer ces informations, en fait, c'est pour la qualité du nectar, si la danse, elle est rapide, alors la quantité, elle est importante de nectar. Maintenant, pour la destination, pour la position de la destination, en fait, c'est calculé avec des angles, en fait, par rapport au soleil. Et donc là, c'est suivant la danse avec des angles dans lesquels qu'elles vont faire par rapport à la position du soleil. Donc, les autres abeilles vont connaître, en fait, la position du nectar. Alors ça, c'est l'inspiration biologique, naturelle. Alors plusieurs algorithmes ont été proposés qui se sont inspirés de ce comportement des abeilles. C'est une métahoristique qui est plus récente, en fait, qui date, qui est assez récente, qui date des années 2004-2005, les premiers algorithmes. Et là, en tout cas, au départ, on n'a pas eu donc un cadre général commun pour avoir une métahoristique, mais là, peu à peu, donc ça, on converge, si vous voulez, par une métahoristique de l'optimisation par colonie d'abeilles. Surtout, donc, avec les algorithmes BCO et ABC, en fait. par exemple, pour l'algorithme BCO, Bicolony Optimization, donc, en fait, c'est un algorithme constructif, c'est-à-dire, on commence par une solution qui est vide et on ajoute des composants de solutions à chaque fois. En fait, on a deux grandes étapes qui sont alternatives à chaque fois, donc, ce qu'on appelle le forward path et le backward path. et là, c'est rapidement, on va voir le principe général qu'on utilise dans l'algorithme. Alors, on va initialiser d'abord les paramètres, bien sûr. Ensuite, dans le forward path, donc, chaque abeille, elle va voler de la ruche et elle va créer sa solution partielle. Elle va visiter, en fait, un nœud de manière artificielle, si vous voulez. ensuite, elle va effectuer le backward path, c'est-à-dire, elle va revenir à la ruche. En fait, toutes les abeilles, elles vont d'abord faire un premier pas en avant, ensuite, elles vont faire un pas en arrière. Alors, le pas en arrière, c'est-à-dire, c'est pour simuler le fait de revenir à la ruche et là, en fait, elles vont exposer et échanger des informations sur la qualité des solutions partielles qu'elles viennent de construire. Alors, par la suite, chacune des abeilles, elle va décider si elle va maintenir sa solution partielle ou bien suivre une autre solution d'une autre abeille et abandonner sa solution partielle si, bien sûr, la qualité n'y pas. Et là, donc, ça, c'est le forward pass et le backward pass. on va intérer ce fonctionnement pendant un certain nombre de cycles qui est en général la condition d'arrêt de l'algorithme. Alors, cet algorithme, comme je dis, en fait, au sein de l'équipe, par exemple, je donne un exemple d'application. Donc, on l'a appliqué au carpooling problem qu'on vient de présenter avec mon abouzite que je salue. Et là, en fait, on nous a proposé d'utiliser, donc, chaque utilisateur, en fait, il va être représenté par un nœud. Le problème, il va être décomposé en plusieurs niveaux. et dans chaque niveau, donc, on va avoir tous les utilisateurs qui sont encore non groupés, donc affectés, c'est-à-dire à des poules. Et à chaque niveau, donc là, chaque abeille, elle va visiter un et un seul nœud. Donc, pour simuler un peu le fonctionnement de l'algorithme, donc, voilà, on suppose que nous avons ce covoitureur, donc là, qui est le chauffeur ici, et, en fait, qui va chercher sa solution. Et donc, dans l'algorithme, là, on suppose que nous avons quatre abeilles. C'est un paramètre, en fait, à régler pour l'algorithme. Là, pour l'exemple, donc, on prend quatre. Alors, chacune, elle va prendre un des clients, en fait, un des covoitureurs. Alors, elle va faire, donc, le forward pass. Ensuite, elle va revenir à la ruche ici, donc, on suppose qu'elle va faire le backward pass. Alors, ici, comme on a dit, en fait, elle va décider si elle va continuer dans sa solution partielle ou bien qu'elle va l'abandonner et suivre une autre abeille. Alors, en fait, ici, nous supposons que c'est toujours avec des probabilités calculées suivant la fitness de la solution. Là, en fait, on va supposer que l'abeille 2, elle va abandonner sa solution et elle va suivre l'abeille 1, en fait. Et les autres abeilles, elles vont maintenir leur solution. Alors, deuxième étape, donc là, on va suivre, donc, cette solution partielle. Alors, on suppose que là, donc, on a ces deux abeilles, donc, qui sont ici et elles vont suivre chacune, donc, une solution donnée et ça, c'est donc le follow-up pass, ensuite le back-up pass, ainsi de suite, donc, jusqu'à compléter toute la solution. Et ça, donc, c'est un exemple, comme je disais, d'application de cette météoristique inspirée, donc, par les colonies d'abeilles pour le problème de covoiturage et qui a donné, en fait, des résultats intéressants et le résultat a été publié. Alors, d'autres applications possibles, toujours, pour ces méthodes inspirées par la nature, par ces, donc, météoristiques, on a les problèmes d'ordonnancement. Alors, pour les problèmes d'ordonnancement, c'est toujours des problèmes NP-complet en général, je dis toujours en général parce que, en général, c'est des problèmes, c'est-à-dire, pas utiliser des termes très techniques, des problèmes difficiles à résoudre, alors, le problème d'ordonnancement, en fait, c'est, on définit, en fait, un problème d'ordonnancement comme un problème qui consiste à choisir, en fait, un ordre des opérations s'exécutant sur un ensemble de ressources données. C'est, en général, une définition grossière des problèmes d'ordonnancement. Alors, lorsqu'on parle du problème du job shop, alors, ce problème du job shop, donc, il consiste à trouver une séquence optimale, en fait, pour l'exécution de n tâches sur m machines données où chaque job consiste en une séquence d'opérations, en fait, chaque job est composé déjà en une séquence d'opérations à exécuter sur ces machines. alors, ça, c'est le job shop. Lorsqu'on parle, en fait, comme je dis, il y a plusieurs versions de ces problèmes d'ordonnancement, en fait, on a le problème, par exemple, sur lequel nous, on a travaillé dans l'équipe, c'est le problème du flexible job shop scheduling, en fait, et ce problème, en fait, c'est une extension du job shop classique, mais en fait, c'est une combinaison, si vous voulez. c'est le job shop classique avec, en fait, le problème d'ordonnancement de machines parallèles, puisque le flexible job shop scheduling problem, en fait, c'est, il peut être vu comme un problème de job shop qui a plusieurs machines parallèles, par étapes, et donc, c'est pourquoi c'est flexible. Alors, nous aussi, on a utilisé la version multi-objective, la version multi-objective, c'est là, on considère que nous avons, en fait, plusieurs objectifs à optimiser en même temps, donc là, on ne va pas entrer dans les détails, mais là, on suppose que nous avons plusieurs objectifs à optimiser simultanément, et là, donc, on a proposé avec Jemille Lassessi, en fait, un algorithme basé sur l'optimisation par colonne et d'abeille pour la résolution de ce problème avec sa version, comme j'ai dit, multi-objectif, et qui a été publié, en fait, dans un journal très bien classé, en fait. voilà, donc, j'ai terminé avec les méthodes inspirées par la nature, avec leurs applications, alors, je reviens juste pour souligner le fait que les applications, elles sont très variées, elles sont vraiment de divers domaines, donc là, moi, j'ai parlé des domaines de transport, surtout, et aussi des problèmes d'ordonnancement, il y a des problèmes dans les domaines bancaires, par exemple, les systèmes de recommandation pour le credit scoring, par exemple, pour chercher si on va allouer un crédit ou pas, et donc là, on utilise beaucoup ce type de méthode dans les bourses pour, en fait, chercher si on va acheter, bien vendre des actions, là, c'est, alors, dans divers domaines, comme j'ai dit, là, on peut appliquer ce type de méthode qui ne cesse de croître, que ce soit, donc, dans le nombre, comme j'ai dit, de publications, ou aussi dans les méthodes nouvelles qui apparaissent à chaque fois, en fait. Voilà. Alors, dans cette partie, en fait, je vais parler un petit peu de, d'abord, la filière, en fait, intelligence artificielle à l'INCI. Alors, c'est, c'est une filière, en fait, que plusieurs ne connaissent pas, et voilà, je profite de cette occasion de présenter cette filière, parce que c'est une filière qui a été créée, il faut savoir, en fait, depuis les années 90, et là, et bien sûr, avant que je n'y étais, en fait, à l'INCI, et là, je suis fière d'appartenir à cette filière depuis que j'étais déjà même contractuelle à l'INCI, depuis l'année 2004. Là, je vois que, vraiment, donc, le corps à l'INCI, ils avaient, donc, une vision vraiment anticipative de mettre une telle filière d'intelligence artificielle depuis longtemps, donc, à l'INCI. Voilà, donc là, on est en train de former, on est fiers, en fait, justement, de former à chaque fois, donc, une promotion d'ingénieurs en IA, ingénieurs en IA, donc là, avec la filière intelligence artificielle. Juste, voilà, pour donner rapidement, donc, une idée sur cette filière qu'on est, dans laquelle, donc, on a vraiment beaucoup de modules qu'on essaie toujours de varier, de couvrir, si vous voulez, tous les domaines de l'IA, qu'on essaie de faire des updates à chaque fois, et d'ailleurs, on a une réforme, déjà, qui est en cours, donc, je suis le cours responsable, en fait, pour essayer à chaque fois, justement, donc, parce que ça change très rapidement, surtout dans notre domaine, et voilà, donc, on essaie toujours de se mettre à jour. Voilà, donc, juste pour donner une idée sur les cours qui sont donnés, voilà, dans lesquels, comme je l'ai dit, donc, on essaie de couvrir différents domaines, à part les modules des professeurs invités qui enrichissent encore, en fait, notre cursus, et qu'en général, donc, on a deux, en général, autres modules, donc, de professeurs invités qui viennent de l'étranger, donc, et dans des, dans des spécialités assez pointueuses dans l'intelligence artificielle pour enrichir encore, comme je l'ai dit, le cursus de la filière. Voilà, sinon, en fait, puisqu'on est dans un summit qui s'appelle, justement, Tunisian Women, Women, pardon, and Data Science plus AI, donc, là, je vais donner les statistiques à l'insid, puisque ça peut refléter, peut-être, donc, et donner une idée sur l'évolution, justement, de la participation de la femme dans ce domaine. Alors, je commence, en fait, d'abord par les élèves ingénieurs, les élèves ingénieurs, donc, à l'école, et voilà, ça, c'est, en fait, des statistiques qui datent depuis 2013 jusqu'à 2020, et là, on voit bien, en fait, l'évolution du nombre nombre de filles, nombre de femmes élèves ingénieurs à l'insid. En fait, vous voyez, depuis 2013, on avait vraiment un gap important entre hommes et femmes, et là, ce gap, donc, se rétrécit d'une année à l'autre, et là, jusqu'à 2020, je n'ai pas, malheureusement, les statistiques de cette année, mais depuis l'année dernière, on a déjà une égalité, on a atteint une égalité et qui est très importante pour une école d'ingénieurs, comme vous le savez, donc, les écoles d'ingénieurs ont été, auparavant, ils avaient, donc, si vous voulez, consacrées aux hommes, ou bien, là, on trouve beaucoup plus, en fait, d'hommes que de filles, que de femmes, et là, donc, voilà, on est, on est honoré, on est heureux que là, on a moitié-moitié, au moins, en 2020, pour hommes et femmes, élèves ingénieurs, en fait, et là, c'est toujours pour encourager, et c'est l'un des objectifs, je crois, c'est mis déjà, de notre samite, c'est d'encourager toujours les filles à attaquer ces domaines, et là, pour encourager encore, en fait, alors, ça, c'est côté élèves ingénieurs, mais, en fait, côté direction, côté leadership, heureusement, qu'on est beaucoup mieux, en fait, beaucoup mieux avancé, en ainsi, et là, donc, je vais donner juste une idée, que je salue tout le staff, en fait, ici, que j'ai mis, en fait, je commence avec la directrice, donc, professeure Najez Bélamine, alors, vice-présidente, donc, vice-directrice, du SDI, en fait, docteur Anja Habecha, directrice des études, Raudar Chilif, donc, on a toutes des femmes, comme vous l'avez remarqué, secrétaire générale, donc, madame Imen Taiechi, aussi la rectrice de Manouba, donc, puisque l'Ansi appartient à l'université de la Manouba, c'est professeur Juhain Arrip, alors, moi aussi, j'appartiens au laboratoire de recherche en intelligence artificielle à l'Ansi, qui est aussi, en fait, présidé par professeur Widechari, que je salue aussi. Et voilà, donc là, c'est la direction, si vous voulez, à l'Ansi, qui est, en fait, à 100% féminine, donc là, et je suis vraiment honorée que la femme tunisienne et surtout à l'Ansi, j'espère bien qu'on donne le modèle, si vous voulez, et encourager les autres femmes à attaquer, surtout que, tu rappelles, on est une école d'ingénieurs en informatique, une section qui a été, surtout pour les écoles d'ingénieurs en informatique, qui a été un domaine consacré aux hommes ou bien dans lesquels on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, je rajoute aussi que notre conseil scientifique aussi, alors, notre conseil scientifique aussi, en fait, alors, il est aussi envahi par les femmes. là, en fait, pour le conseil scientifique, alors, toutes les élus, et le conseil scientifique, et le conseil scientifique,